Selon Bauri, la manifestation des 14 et 15 décembre les gens sont fatigués je pense que c'est contre-productif d'une manière ou d'une autre, le temps du changement est très proche. Que l'UFDG et l'ANA fassent ce qu'elles estiment être de leur ressort, cela n'engage qu'elle. Par contre pour l'UFNDC, je n'ai pas été associé à la prise de décision, mais je dirai à mes amis qu'il faut faire évoluer notre stratégie. Il faut savoir juger l'évolution du terrain et prendre en compte le désir de la population dans le contexte actuel d'avoir du souffle et de la tranquillité. Les gens sont fatigués. Les stratégies manifestation tous azimuts ont montré leurs limites. Il faut que nous soyons capables de revoir par le rétroviseur nos faiblesses, pour changer de méthode, pour changer de stratégie pour être beaucoup plus efficace et pour répondre à l'attente de la grande majorité de nos compatriotes. Mais, se précipiter à chaque fois pour organiser des manifestations dans le contexte actuel, je trouve que c'est contre-productif. Et contre-productif pour la cause que l'UFNDC entend défendre. Boycott de l'investiture d'Alpha Condé, le collectif pour la transition en Guinée renforce les lignes du FNDC. Le mieux d'ordre de boycott annoncé par le FNDC, soutenu par l'ANA et lui vient d'être renforcé par le collectif pour la transition en Guinée. Dans un communiqué à cet effet, la CGT invite les Guinéens à la mobilisation en vue de faire partir Alpha Condé au lieu de l'installer comme prévu le 15 décembre pour une nouvelle mandature. Alpha Condé sera investi premier président de la La Quatrième République, selon les résultats fournis par la Seigne et la Cour constitutionnelle, après l'élection du 18 octobre dernier. Pour le FNDC et d'autres opposants qui ont lutté contre la modification de la constitution de 2010, il s'agit d'un mépris face aux innombrables tueries des manifestants contre le projet de troisième mandat. Le collectif pour la transition en Guinée s'inscrit dans cette ligne. A travers son communiqué, il a estimé que l'union sacrée de tous les patriotes et amis de la Guinée est plus que jamais nécessaire pour s'opposer à l'investiture et faire partir Alpha Condé. A cet égard le CGT soutient et s'associent aux manifestations organisées les 14 et 15 décembre par le FNDC, l'ANA, l'UFDG et la coalition des jeunes des quatre coordinations régionales, et appellent le peuple de Guinée à se joindre à ce sursaut populaire. La Guinée mérite mieux, ont soutenu les membres. Sous-titrage Société Radio-Canada